What's up to you, c'est moi Koji, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo NBA 2K21 est déjà sorti depuis quelques jours et si vous avez eu l'idée, enfin plutôt la mauvaise idée d'aller au parc assez tôt vos stats de shoot ont certainement dû ressembler à ça et à ça donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo consacrée sur le shoot, comment bien shooter, comment s'améliorer qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer un haut pourcentage sur NBA 2K21 normalement si vous regardez la vidéo du début à la fin, vous aurez toutes les clés en main pour avoir un haut pourcentage que ce soit au parc, en carrière, peu importe là où vous voulez jouer donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a aidé si on atteint les 1000 likes sur cette vidéo, vous pouvez le faire, les 1000 likes je vous sortirai un tuto de dribble détaillé avec mes dribble etc je vous montrerai ma manette, comment on fait tous les dribble du jeu donc voilà et sans plus attendre, on va tout de suite commencer déjà NBA 2K21 est très différent comparé à NBA 2K21 sur le shoot alors je m'explique, vous voyez là vous avez les stats de mon joueur donc lui mon joueur est 99, il est déjà maxé niveau 1 C2 tout simplement parce que j'ai beaucoup beaucoup joué depuis la sortie du jeu je n'ai pas fait de glitch, rien, j'ai monté tout ça en stream donc j'ai 95 à 3 points et 98 à 1000 distances il faut savoir que sur ce NBA 2K21, si vous avez en dessous de 75 à 3 points vous ne pourrez pas tirer à 3 points et à 75, quand je dis 75, c'est que vous pouvez commencer tout doucement à essayer de faire quelque chose si vous avez en dessous, ce n'est même pas la peine d'essayer de tirer et à 1100, c'est à peu près pareil il vous faut 75 pour tirer après si vous avez 90, c'est mieux parce qu'il y en a, même avec 90, ils ratent beaucoup beaucoup de tirs donc voilà, ça c'est la première chose il faut absolument augmenter vos stats de tir NBA 2K20 était différent vous pouviez shooter avec des 60, des 50, des 70, peu importe mais sur NBA 2K21, ils ont un peu rendu la chose plus difficile donc c'est pas plus mal, on va dire donc voilà, ça déjà, c'est la première étape à améliorer ses stats à 3 points ensuite, insignes je vais vous montrer mes insignes donc voilà, c'est pas... moi, c'est les insignes que moi, j'utilise après, vous pouvez un peu changer selon ce que vous voulez vous pouvez mettre, par exemple, catch and shoot vous pouvez mettre shoot pour tirer au corner peu importe moi, c'est ce que j'utilise donc c'est sniper, géant vert chasseur de haute zone tir difficile tir infatigable tir régulier et celui-ci, je sais pas la traduction au français mais en gros, c'est le badge pour être chaud dès le début du match bref donc ça, c'est mes insignes il va falloir les faire vous ne pourrez pas shooter au parc ou en carrière si vous n'avez pas vos insignes donc comment faire ces insignes ? je vous ai fait un gameplay donc j'ai refait un joueur d'accord ? le joueur n'a aucun insignes il a juste son 3 points son distance améliorée et les dribbles pour, voilà, un peu dribbler et donc c'est ma méthode que vous allez voir comment faire les insignes super facile en carrière sans prise de tête vous allez voir donc déjà, ce que vous allez faire vous allez aller dans options dans paramètres manette et ici vous allez mettre real player enfin, je sais pas comment c'est en français mais en gros, vous allez mettre le pourcentage d'accord ? normalement vos paramètres c'est comme ça et là, vous allez vous mettre sur real player pourcentage pourquoi ? tout simplement parce que si vous mettez ça après, en carrière vous n'avez pas besoin de timer votre shoot c'est-à-dire que si vous avez votre shoot amélioré tout ce qu'il vous reste à faire c'est d'appuyer carré et puis le shoot va rentrer automatiquement vous n'avez pas besoin de faire de timing bien sûr, après quand vous allez retourner au parc et quand vous voulez jouer pour de vrai vous remettez comme c'était avant d'accord ? mais juste pour grind les insignes vous allez vous mettre sur cette option d'accord ? donc maintenant on se retrouve tout de suite avec le gameplay de carrière et vous allez voir que c'est super facile j'en profite de ce moment de chargement pour vous dire de venir me follow sur Twitch je stream tous les jours donc pour ceux qui veulent voir du gameplay tous les jours n'hésitez pas venez me follow et venez me voir sur Twitch il s'affiche maintenant à l'écran on repasse donc à la vidéo et à nos problèmes de shoot qui ne seront bientôt plus un problème parce que vous allez débloquer tous vos insignes donc vous êtes sur le match de carrière tout ce que vous avez à faire c'est de monter le ballon ou alors si quelqu'un monte le ballon pour vous vous le demandez quand vous êtes dans votre moitié de terrain vous allez vous mettre soit à droite soit à gauche vous allez demander une isolation une fois que vous allez demander l'isolation vous allez demander un écran si l'écran vous voulez de l'autre côté vous appuyez sur le joystick de gauche pour qu'il se tourne et après tout ce que vous avez à faire c'est de shooter un fade ou un shoot voilà un shoot normal ou alors un fade c'est comme vous voulez peu importe si vous êtes ouvert le shoot va rentrer 90% du temps vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de votre timing ou quoi que ce soit vu que dans les paramètres précédemment vous avez choisi que ça se base sur les stats de votre joueur donc vous avez mis real player pourcentage enfin je ne sais pas ce que ça donne en français mais vous avez vu je vous ai montré juste avant donc vous n'avez même pas besoin de timer votre shoot vous appuyez juste sur carré enfin vous le maintenez un petit peu quand même mais peu importe si vous le maintenez trop longtemps ou pas longtemps vu qu'il n'y a pas de timing de tir d'accord ça va rentrer tout seul vous n'avez rien besoin de faire et voilà vous faites ça vous vous enchaînez vous enchaînez vous enchaînez au début vu que c'est vos premiers matchs de carrière vous n'allez pas jouer beaucoup donc ça va être un peu long pour gagner des minutes mais plus vous enchaînez les matchs et plus vous allez pouvoir faire beaucoup de badges en une fois vous pourrez débloquer un badge de shoot par match limite donc voilà vous voyez que moi j'ai fait seulement 7 shoots et en 7 shoots j'ai débloqué quasiment la moitié d'une insigne donc en sachant que ça m'a pris même pas 3 minutes 4 minutes même pas donc vous voyez que c'est super super facile et c'est super rapide si vous êtes un peu plus loin dans la carrière c'est encore mieux parce que ça veut dire que vous allez jouer plus de temps et vous allez pouvoir faire plus d'insigne donc voilà la méthode de carrière qui selon moi est la plus facile et la plus rapide c'est sans prise de tête vous faites ça pendant une journée vous allez avoir tous vos insigne maintenant il nous reste à voir deux petites choses mais deux petites choses qui sont quand même assez importantes premièrement allez sur votre terrain faites comme si vous voulez shooter donc prenez le ballon et appuyez sur le pavé tactile ça va vous montrer vos hautes zones donc moi vous voyez que j'en ai déjà pas mal mais il me manque au corner à mi-distance enfin le tir de près mais voilà ce que j'ai ça me suffit déjà amplement pour tirer assez bien que ce soit au parc ou peu importe donc comment avoir ces hautes zones sur NB2K21 c'est super facile en gros vous pouvez les faire au parc vous pouvez les faire en carrière ou vous pouvez les faire en pro peu importe c'est vous qui choisissez c'est vous qui voyez si vous êtes assez confortable pour aller les faire en parc faites-les moi personnellement je les ai fait en parc mais ça peut être quand même difficile parce qu'il faut savoir si vous avez tous vos badges mais vous avez zéro haute zone vous n'allez pas non plus tirer très 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 bien vous allez tirer à 50% peut-être même à 60% mais faire du 100% à chaque match ça va être assez compliqué sans haute zone bref du coup vous faites vos haute zone peu importe dans quel mode de jeu que vous souhaitez et en fait elles vont tout simplement transférer dans les autres modes de jeu donc si vous les faites en carrière vous aurez les mêmes en parc si vous les faites en parc vous aurez les mêmes en carrière en pro-m voilà donc ça transfère cette année c'est super c'est sans prise de tête les haute zones également maintenant on va passer à la dernière étape qui est avoir un bon shoot quel shoot je vous conseille en ce début d'NB2K21 donc ça fait seulement quelques jours que le jeu est sorti j'ai pas vraiment de shoot assez original à vous donner mais les deux shoots que je vais vous donner sont assez costauds et c'est ce que les gens utilisent pour la plupart donc ça se joue soit entre le shoot 98 de l'année dernière ou alors le shoot Dwayne Wade par contre écoutez-moi bien si vous voulez donc prendre ces deux shoots enfin tester l'un de ces deux shoots il ne faut pas aller dans le store d'animation ok il ne faut surtout pas aller dans le store animation les acheter et les équiper si vous prenez un shoot qui se trouve ici il sera beaucoup plus lent que si vous le faites vous-même dans le créateur de tir tout simplement parce que ces shoots là en fait ils ont la vitesse à 50% c'est comme ça dans le jeu je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre ces shoots là à vitesse 50% ce qui fait que si vous aimez les shoots rapides pour ne pas vous faire contester et tout simplement vous avez l'habitude des shoots rapides il ne faut pas venir les acheter ici il faut aller dans le créateur de tir et puis vous le faites et puis vous le faites vous-même d'accord je vais vous montrer moi donc vous voyez j'en ai deux de créer donc j'ai le shoot 98 comme je l'ai dit et Dwayne Wade sauf que ce n'est pas le Dwayne Wade que je vous ai montré juste avant c'est celui-là qui est modifié je vais vous montrer voilà donc vous voyez que Dwayne Wade j'ai mis la vitesse à maxer si vous l'achetez dans le store ça sera comme ça en fait de base c'est comme ça et moi j'ai tout simplement maxé parce que je kiffe les shoots rapides voilà donc si vous aimez les shoots rapides n'oubliez pas faites le dans le jumpshot créateur et améliorer enfin monter la vitesse au max voilà donc c'est tout ce que j'avais vous proposé dans cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner mettez un like sur la vidéo si vous voulez le tuto de rible si tu ne mets pas ton like il n'y aura pas de tuto de rible d'accord on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo j'ai beaucoup de choses à vous proposer cette année sur NB2K21 j'ai vraiment hâte que la next gen arrive c'était Tonga Koji passez une bonne journée une bonne soirée Peace Sous-titrage ST' 501